Bonjour les enfants, nous allons continuer les histoires dans les actes des apôtres. Depuis la grande persécution à Jérusalem, beaucoup de disciples de Jésus, des chrétiens, se sont enfuis dans d'autres villes. Maintenant que l'église de Jérusalem est en paix, Pierre décide d'aller visiter plusieurs chrétiens dans les autres villes. Mais il ne sait pas quelles aventures le Seigneur lui réserve. Il va à Lide, près de Jérusalem, et il y trouve un homme paralysé depuis huit ans, qui s'appelle Henné. Dieu pousse Pierre à dire à Henné de se lever par le nom de Jésus-Christ, qui est puissant. Et Henné se lève. Il est guéri. Quel miracle ! C'est tellement merveilleux que tous les habitants de la ville et de la région croient au Seigneur Jésus pour être sauvés de leurs péchés. Ce sont des chrétiens maintenant. Dans une ville à côté, à Jopé, il y a une femme qui s'appelle Tabitha ou Dorcas, dans une autre langue, ce qui veut dire gazelle, une sorte de biche. C'est un joli prénom, n'est-ce pas ? Bien plus que ça, c'est une chrétienne remplie d'amour. Elle passe beaucoup de temps avec les pauvres pour leur faire du bien. Elle coud aussi des robes pour les veuves pauvres, ces femmes qui n'ont plus de mari pour s'occuper d'elle. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur elle, mais ce que la Bible veut que nous retenions, c'est qu'elle est une femme qui a un grand cœur pour Dieu et pour les autres. Malheureusement, elle tombe malade et le Seigneur ne la guérit pas. Il a un autre plan pour elle. Alors, elle meurt et tout le monde est très triste car il l'aimait beaucoup. Les disciples de Jopé ont su que Pierre est dans la ville d'à côté. Alors vite, ils envoient deux d'entre eux pour le chercher en urgence. Ils ont sans doute entendu parler du miracle sur aîné le paralysé et ils ont un espoir. Pierre les suit tout de suite et on l'amène dans la chambre de Tabitha où il y a beaucoup de veuves qui pleurent. Elle montre à Pierre les tuniques et les vêtements que Tabitha leur avait fait et offert. Ils sont tellement tristes d'avoir perdu leurs chers amis et sœurs en Christ car tous les chrétiens sont des frères et sœurs de la famille de Dieu. Pierre, guidé par le Saint-Esprit, fait sortir tout le monde. Ensuite, il prie à genoux puis dit au corps mort de se lever. Et tu sais quoi ? Tabitha ouvre les yeux, le regarde et s'assoie. Pierre l'a fait se lever et appelle tous ses chers amis. Quel miracle ! Quelle joie ! Quelle fête ! Oui, Dieu est le Dieu de la vie, de la résurrection. C'est une histoire merveilleuse qui s'est vraiment passée. Et bien sûr, toute la ville de Jopé a été au courant et beaucoup sont devenus des chrétiens. La famille de Dieu s'agrandit. Pierre reste encore à Jopé chez un ami Simon. Les miracles sont extraordinaires, mais Dieu ne nous les promet pas. Il les fait quand il le veut. Mais ce qu'il décide est toujours le meilleur pour ses enfants, même si nous ne le comprenons pas. Il ne fait pas des miracles parce que nous sommes des gens bien, mais parce que lui le décide pour sa gloire. Pourtant, Dieu promet un miracle à chaque être humain, la vie éternelle. En effet, il a envoyé son fils, Jésus, pour mourir à notre place, car la mort éternelle en enfer est la punition que nous méritons à cause du mal qui est en nous, le péché. Ce miracle, ce pardon, cette vie pour toujours avec lui, a commencé sur la terre et pour toute l'éternité. Ce miracle est possible à une seule condition. Que le connais-tu ? C'est que tu reconnaisses que le mal est en toi et que tu crois que le sacrifice de Jésus pour toi est vrai. À cet instant-là, Dieu te donne un cœur nouveau et tu deviens son enfant. Le Nouveau Testament est rempli de promesses merveilleuses pour les enfants de Dieu. Et tu sais que Dieu ne peut pas mentir car il n'y a pas de mal en lui. Alors, veux-tu ce miracle ? Dieu dit que les chrétiens sont des enfants de lumière, sa lumière, et que nous devons la porter partout où nous allons, comme Pierre. Faisons-lui confiance et il pourra nous utiliser d'une manière merveilleuse car tout ce que Dieu fait est merveilleux. Prions. Seigneur Jésus, nous savons que tu es pur et que tu as payé pour nous sur la croix notre punition. Merci parce que tu nous offres la vie éternelle, ça t'a coûté très cher. Mais à nous, tu nous l'offres gratuitement, si nous croyons en toi, si nous reconnaissons le péché qui est dans notre cœur. Merci. Merci pour tellement d'amour. Merci pour ces histoires aussi de toutes tes merveilles, de ces guérisons, de ces résurrections, parce que tu es le Dieu de la vie. Amen. Nous allons maintenant chanter des chants pour louer Dieu, des cantiques. Éternel, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister ? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi ! » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un coroyeur nommé Simon. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Dieu, qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Voilà, notre histoire est finie. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada